En yoga, on voit un être humain comme étant composé de cinq enveloppes ou cinq couches de corps. Elles s'appellent Anamayakosha, Manomayakosha, Pranamayakosha, Vigyanamayakosha et Anandamayakosha. Traduit en anglais, ça voudrait dire... Anamayakosha veut dire corps de nourriture. Le corps, le corps physique que vous avez, n'est que l'accumulation de la nourriture que vous avez mangée. C'est quelque chose que vous accumulez. Manomayakosha veut dire une couche d'intelligence qui est capable d'accumuler des connaissances. Mais il y a une couche d'intelligence. Elle n'est pas ici ou ici ou là, quelque part. Chaque cellule du corps a sa propre intelligence. Oui ou non ? Donc l'intelligence est partout. L'accumulation de connaissances est partout. Quand je dis ça, les gens pensent toujours... En général, l'idée c'est que la mémoire est toujours dans votre tête. Non, non, non. Votre corps a un million de fois plus de mémoire que votre mental. Là, tout de suite, le nez de votre arrière-grand-père est planté sur votre visage. Parce que quelque chose dans le corps se souvient, n'est-ce pas ? Oui ou non ? Il y a un million d'années, à quoi ressemblaient vos ancêtres ? Sans le savoir, vos cheveux sont encore comme ça, la texture de votre peau est comme ça, votre teint est comme ça. Votre corps se souvient. Votre corps se souvient d'un million de fois plus que votre mental ne peut imaginer. Donc, à la fois en termes d'intelligence, là tout de suite, ce qui se passe dans une seule cellule de votre corps, pouvez-vous logiquement, mentalement ou intellectuellement, déchiffrer ce qui se passe dans une seule cellule de votre corps ? Une molécule d'ADN, il se passe trop de choses pour le savoir. Donc, l'intelligence et la mémoire dans le corps sont bien au-delà de ce qui a lieu dans la boîte osseuse que vous appelez votre tête. C'est juste que, cette partie de votre intelligence peut générer des pensées. Et, comme vous êtes devenu très attaché à votre pensée, vous pensez que l'intelligence ne vient que de là. Non. Ceci exude bien plus d'intelligence que ce que votre cerveau pourra jamais concevoir. Cela est la science du yoga. Une de ces dimensions, permettez-moi de parler d'un tout petit aspect de cela, Essentiellement, l'un des aspects du yoga est de comprendre la géométrie de l'existence. Quand je dis la géométrie de l'existence, par exemple, ce système solaire fonctionne comme il fonctionne. Une chose, c'est que, toute cette vie, y compris vous-même, vous marchez tous à l'énergie solaire, n'est-ce pas ? Tout, toute la vie sur cette planète marche à l'énergie solaire, n'est-ce pas ? J'étais, vous savez, il y a environ six semaines, j'étais dans un hélicoptère ouvert. On était à environ 1500 mètres. Tout le monde sait que, tous les 1000 mètres, la température baisse de temps. Donc, vous vous y préparez avant de partir. Mais soudain, il s'est mis à faire extrêmement froid. Tellement froid qu'on a dû descendre. Donc, on discutait juste du fait que, comme ça s'est couvert, soudain, il s'est mis à faire si froid qu'on n'a simplement pas pu rester là. Donc, on se demandait, si le soleil disparaît, combien de temps ça prendrait avant que la Terre ne gèle ? Dans nos calculs, on s'est dit, peut-être six mois, peut-être trois mois, quelque chose comme ça. Puis, quand je suis descendu, j'ai vérifié. En 18 heures, tous les océans de la planète seront durs comme de la glace. Ils seront devenus de la glace solide en seulement 18 heures. Donc, vous savez clairement que le soleil est la source énergétique de base. Tout sur cette planète est alimenté à l'énergie solaire. Donc, la géométrie du soleil, de la planète, de la Lune et des autres planètes a un rôle à jouer dans tout ce qui a lieu sur cette planète. Toute vie est liée à cela. Maintenant, quand vous dites intelligence, quand vous dites mental, je pense que vous désignez l'intelligence. Si vous parlez du processus de pensée, lui a lieu essentiellement dans les neurones de votre cerveau, ce qu'on sait. Mais si vous parlez du mental en tant qu'intelligence, il est simplement partout dans ce corps et partout dans l'existence. La terre sur laquelle vous marchez est elle-même immensément intelligente. Avez-vous déjà planté un manguier et par erreur, il a gaffé et produit noix de coco ? Est-ce qu'il a déjà fait ça ? Une telle chose n'a jamais eu lieu. Son voisin direct produit des noix de coco. Par erreur, a-t-il jamais produit noix de coco ? Une telle noix n'a jamais été produite par la nature, n'est-ce pas ? Mais en employant votre intelligence logique, bien des fois, vous vous retrouvez dans ce genre de situation. Donc, vous devez comprendre cela. À la fois en termes d'intelligence et de mémoire, chaque cellule de votre corps contient bien plus que tout ce que contient votre cerveau. une seule cellule dans votre corps, une molécule d'ADN porte tellement d'informations que tout votre cerveau ne suffit pas à la déchiffrer. C'est ça la quantité d'informations qu'elle porte. Ce qui s'est passé ces dernières millions d'années, elle s'en souvient. Et elle exprime encore, n'est-ce pas ? Donc, l'intelligence n'est pas un endroit en particulier, pas même juste en vous. Elle vous traverse de partout. La création tout entière n'est qu'intelligence. Sous-titrage Société Radio-Canada